Générique Yo tout le monde c'est Rezar j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Fun Collection donc la série où je vous présente des vagues complètes de pop aujourd'hui c'est la vague 2 de l'attaque des titans, Wu Shingeki no Kaojin pour les plus puristes alors je vous ai déjà fait la vague 1 en vidéo donc je vous mets le lien dans la description pour ceux que ça intéresse et on va pouvoir du coup comparer un peu donc je vous laisserai aller voir la vidéo si vous voulez vraiment comparer physiquement les pops mais moi je peux vous comparer en vous donnant simplement des mots parce que mes pops sont exposés dans mon étagère donc c'est un peu chiant de les sortir etc et donc voilà donc avant de commencer attention ça va spoil sur la saison 1 sur la saison 2 on va vous dévoiler enfin je vais vous dévoiler des personnages qui apparaissent dans la saison 2 mais je vous dévoilerai pas qui ils sont en fait ce sera des titans qui sont voilà on sait qui c'est dans la saison 2 mais voilà je vous le dirai pas ça vous spoilera pas comme ça ceux qui n'ont pas vu la saison 2 donc c'est parti dans la vague 1 on avait du coup Mikasa, Eren attention on spoilt saison 1 Eren forme titan et le titan colossal d'ailleurs on découvre qui c'est dans la saison 2 voilà petit aparté et donc dans cette vague 2 on a vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 persos dont une exclue qui n'est pas vraiment en fait elle est exclue parce que je l'ai eu avant mais voilà enfin vous comprendrez quand je vous expliquerai une deuxième exclue mais j'en suis pas sûr à 100% une troisième exclue c'est pareil apparemment c'était une exclue mais il n'y a pas le sticker donc bref et 2 classiques, 2 oversize donc les 2 oversize vous les avez déjà vu dans un unboxing où j'avais acheté 3 pop oversize pour 24€ sur Zeivi donc voilà je vais retrouver cette vidéo si vous la voulez et donc il y avait du coup les 2 titans que je vais vous dévoiler maintenant parce que c'est les 2 premières pop de la collection donc on a du coup hop je me suis un peu éparpillé on a du coup le titan féminin donc qui est la pop numéro 233 donc là elle est pas dans sa box je l'ai déjà tout unboxé en fait pour que soit plus rapide donc c'est la 233 de la série animation c'est à dire que toutes les les animations c'est ce qui est du genre tous les mangas animés etc donc là c'est la 233ème pour titre de comparaison je ne sais plus c'était laquelle mais j'essaierai mettre une image si j'oublie pas ici alors du coup je vais vous montrer la pop je vais vous montrer aussi les pop qu'il y aura dans cette vidéo à la fin on va pas trop se spoiler je vais vous laisser un peu de suspense donc la pop elle est ici donc c'est une 6 pouces bien sûr elle est vraiment énorme et très très lourde au niveau de la tête alors je pense que c'est à cause des cheveux on comparera tout à l'heure avec une autre pop une petite qui a à peu près le même style de coiffure alors je vous rassure non ce sont pas les mêmes personnages mais voilà il y a le même style de coiffure et le poids de cette pop là est aussi plus lourde que les autres donc je pense que c'est vraiment la coiffure de cette collection qui est du coup plus lourde que les autres donc voilà la petite pop c'est globalement la même pop que le titan colossal mais vraiment avec les traits au niveau du corps du titan féminin donc voilà c'est vraiment une superbe pop très très jolie mais très lourde et du coup pas très stable pour la deuxième pop de cette collection je vais vous montrer du coup la pop numéro 234 qui est Armored Titan donc le titan cuirassé donc c'est la numéro 234 je vous le rappelle donc voilà pas dans sa box comme tout à l'heure mais je sais même pas où mettre mes boîtes tellement qu'il y en a mais voilà elle est ici du coup plus légère que sa compatriote le titan féminin moins de cheveux pour le coup aussi et c'est vraiment une superbe pop niveau finition enfin elle est plus détaillée que l'autre donc voilà je me demande pourquoi parce que c'est la même vague mais bon après voilà c'est vraiment un titan qui est pareil dans l'animé plus détaillé aussi donc pourquoi pas ça s'assemble donc voilà vraiment très 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 une superbe pop j'en perds mes mots en fait tellement qu'elle est sympa donc voilà hop le titan cuirassé maintenant on passe du coup aux petites pop classiques et on commence avec le chef c'est Levi donc il y a un petit socle sur toutes les petites pop il y a un petit socle parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas très stables c'est un reproche que j'avais fait à celle de la saison 1 enfin de la vague 1 là voilà ils ont tous un petit socle au moins ils ne sont pas embêtés c'est vrai qu'il y en a une ou deux qui tient facilement sans le socle mais bon on le met on est sûr au moins que ça ne tombe pas donc Levi donc globalement c'est la même tenue que Eren sauf que celle d'Eren est plus ouverte comme dans l'animé en fait là elle est plus fermée comme dans l'animé et on voit en fait son petit col en dessous donc c'est un petit détail qui est vraiment sympathique et donc son équipement tridimensionnel est un peu plus détaillé que sur l'ancienne pop si je ne me trompe pas je ne sais même pas d'ailleurs si on le voyait le petit truc dans le dos enfin bref je vous montre comme ça vite fait mais voilà je pense pas qu'il y avait ça dans les anciennes pop faudrait que je regarde d'ailleurs mais voilà et son épée enfin son épée vous comprenez hein elle est en arrière une en arrière une devant donc c'est plutôt sympa ça change un peu c'est c'est vrai que globalement la tenue est la même que Eren il y a juste les cheveux les surcils un peu la pose de Levi et voilà sinon c'est très léger au niveau changement vous allez voir que les autres pop de la collection globalement c'est pareil en fait ils ont tous la même tenue dans cet animé donc bon après voilà on a tous les personnages on est content mais voilà c'est la pop du coup 235 je vous montre la boîte voilà maintenant on passe à la suite la pop 236 qui est du coup Annie Leonard un perso que j'adore franchement c'est un perso un peu sombre et puis voilà on se rend vite compte de qu'au final c'est pas celle qu'on croit quoi elle est vraiment enfin c'est vraiment toute autre chose hein on pense un peu que c'est une arrogante etc puis bon elle se développe vraiment au fil des saisons et c'est vraiment un personnage que j'apprécie un peu moins à la fin vous allez voir pourquoi mais voilà c'est vrai que c'est un personnage qui a vraiment un côté qui évolue et ça j'adore les personnages qui évoluent très rapidement et bah c'est plutôt cool donc voilà la pop 236 Annie donc je vais vous la montrer alors elle pour le coup elle a des cheveux aussi un peu du même style que que le titan féminin et l'autre pop que je vais vous montrer après mais elle est pas lourde donc elle c'est tranquille en fait c'est très bien hop donc elle est comme ça donc globalement la tenue c'est la même que Mikasa on reconnaît juste son petit suite à capuche qu'elle a tout le temps dans l'animé donc petit détail qui tue en plus donc c'est cool et voilà elle a en fait un bras comme ça vous voyez sur sur la hanche enfin voilà t'as dit que Mikasa est juste droite tout simplement donc c'est plutôt cool ensuite en 237 c'est Armin Armin qui est franchement un personnage que j'adore j'avais tenté de faire un cosplay bon sans la perruque de Armin et j'avais plutôt apprécié vous l'avez vu dans mes vidéos de la geekday de Lille voilà pour ceux que ça intéresse de voir mon cosplay donc je me suis plutôt identifié à Armin parce que c'est vrai que je suis un peu comme lui physiquement on va dire au niveau des cheveux je suis blond quoi c'était le seul perso blond un peu de l'animé niveau masculin à l'époque où j'avais fait le cosplay donc c'est voilà donc lui pour le coup du coup les cheveux sont vraiment très lourds même matière que le titan féminin et du coup ben voilà pas très stable du tout donc il y a le petit socle donc c'est pareil alors globalement le corps c'est le même que Aaron il est un peu plus gros j'ai l'impression un peu plus détaillé aussi bien sûr il y a une évolution quand même c'est pas non plus exactement le même donc un peu plus gros je ne sais pas parce qu'Armin c'est vrai qu'il est pas plus gros que Aaron enfin dans l'animé en tout cas non mais peut-être pour soutenir le poster ils ont dû épaissir un peu le bonhomme et voilà bon sinon globalement la pose c'est la même que le reste de ses compatriotes la 238 celle qu'on surnomme madame patate c'est Sacha Browse donc là c'est une pop exclue on a ici en fait Armin c'est une exclue sans c'est une exclue mais bon il y a pas de sticker là il y a le petit sticker donc exclusive c'est à dire que on l'a pas acheté dans le magasin où elle était exclusive on l'a acheté plus tard du coup quand elle est sortie en Europe enfin c'est un truc comme ça si je me trompe pas donc là pour le coup elle est vraiment sympathique donc elle a elle est donc très ressemblante comme les autres pop mais dans sa main je sais pas si vous voyez elle a une pomme de terre parce que dans l'animé elle kiffe les pommes de terre elle est tout le temps avec une pomme de terre dans la main quasiment donc voilà c'est vrai que c'est pas une combattante c'est pas voilà c'est un passage marrant donc on a une petite pose marrante et ça c'est plutôt cool ça change des autres voilà plutôt on a du coup Annie qui est plutôt plus détendue Mikasa qui est plus sérieuse et elle qui est vraiment plus fun donc c'est cool de voir cette petite voilà ces petites différences entre chaque perso c'est plutôt cool et du coup on se retrouve avec la dernière pop donc là elle était dispo c'est une exclusivité hot topic et je lis en exclusivité française par le site EMP ici donc il me semble que je vous l'avais déjà montré en vidéo mais je suis pas sûr donc voilà mais voilà en tout cas on va déballer aujourd'hui on l'avait pas fait dans la vidéo normalement et donc c'est cleaning Levi donc c'est Levi en tenue de nettoyage quand il nettoie du coup un petit bâtiment je pense infecté de sang ou je sais plus quoi enfin bref et donc voilà ce n'est pas vraiment fun alors je l'ai eu pour pas cher du coup donc c'était cool je l'ai eu pour 13 euros et quelques elle était à 15,99 si je me trompe pas ou 14,99 et il y avait un pourcentage de réduction pour les nouveaux clients sur EMP donc je l'ai acheté petit exclus EMP voilà ça fait toujours plaisir donc voilà une très très jolie pop franchement elle est sympathique bien détaillée donc c'est Levi avec une main sur la hanche son petit balai dans les mains donc c'est cool sachant je le vois armé jusqu'aux dents mais voilà bon ça a pas dû être trop difficile à reproduire parce que globalement c'est les mêmes pieds que le reste c'est le même haut que le reste sauf qu'il n'y a pas la cape et il a son petit bandage et son petit chapeau enfin voilà donc c'est voilà bon du coup on va faire un petit review des pops donc je vais vous montrer l'arrière de la grosse grosse boîte au moins on sera on aura du gros du gros plan donc voilà on a tout ça donc du coup bah j'ai tout hein bien sûr alors pour le coup ma préférée niveau physique enfin niveau qualité de la pop etc ce serait le titan cuirassé il est vraiment bien détaillé mais au niveau de la pose et tout ça j'ai plutôt envie de choisir Sacha Sacha et Cleaning Levi enfin c'est vraiment un peu c'est un peu voilà c'est différent du reste ça change ça c'est cool donc voilà c'est mes deux pops préférés n'hésitez pas à vous en commentaire à me dire votre pop préféré dans cette collection celle que vous avez le plus préférée celle que vous avez déjà celle que vous comptez acheter pourquoi pas et puis du coup bah voilà on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était Reza ciao tout le monde